Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence qui a changé ma vie. J'ai assisté à un séminaire du fameux docteur Stéphane Résimond sur la thyroïde et au fur et à mesure de cette conférence, j'ai découvert, j'ai réalisé qu'en fait, ma thyroïde ne fonctionnait pas bien et je n'en avais jamais eu connaissance. On nous a toujours appris à considérer que soit on est malade, soit on est en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, c'est simplement parce qu'on n'est pas malade. Ça, c'est ce que le système allopathique veut bien nous faire croire. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, c'est qu'on est en bonne santé, donc nos fonctions sont optimales et petit à petit, ça se dégrade jusqu'à ce qu'on devienne malade. Donc, ce n'est pas vraiment binaire et donc, on découvre avec la thyroïde qu'avant d'être malade, c'est-à-dire qu'on considère que votre thyroïde ne fonctionne plus, il y a bien des étapes où on va avoir des signes de dysfonctionnement. Et je vais tous vous les donner, comme ça, vous allez voir si vous êtes concernés. Le tableau d'une thyroïde qui ne fonctionne pas bien va vous donner plein de signes divers et variés. Vous n'êtes pas obligés de tous les avoir, mais déjà, si vous en avez trois, d'après le Dr. Résumon, on sait que votre thyroïde ne marche pas bien. Moi, je suis plus à considérer cinq, six, on va dire, parce que je pense que tous sont multifactoriels. Mais voilà, en tout cas, si vous en avez plusieurs, on va voir, mais ça vaudra le coup de vous en occuper. Donc, vous allez avoir beaucoup de frilosité. Les mains et les pieds froids, par exemple, mais voilà, quand tout le monde a chaud, vous vous avez froid. Vous allez être fatigué, donc une fatigue qui est inexpliquée. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous traînez dès le matin au réveil, même après une nuit normale, vous êtes fatigué et dans l'après-midi, vous pouvez avoir des gros coups de pompe. Vous allez avoir tendance à prendre plus facilement du poids et vous en perdez difficilement. En gros, votre métabolisme ne fonctionne pas bien. Vous allez avoir le moral un petit peu en baisse ou le moral qui fluctue. Voilà, vous êtes un peu dans un état un peu dépressif. Vous allez avoir potentiellement des ongles fragiles et une chute de cheveux, avec des cheveux qui deviennent secs. Vous allez avoir, peut-être, selon les personnes, des ronflements, voire une apnée du sommeil. Vous allez avoir des troubles de la digestion, avec par exemple des remontées acides, mais aussi très souvent, quand on a ça, de la hypothyroïdie même frustre, de la constipation chronique. Vous pouvez avoir des palpitations. Ça, ça marche aussi bien en hypo qu'en hyperthyroïdie. Il arrive aussi parfois que les personnes aient la voix roque au réveil. Des yeux aussi bouffis au réveil, ou le visage gonflé au réveil. De la rétention d'eau, plutôt dans le bas du corps, dans les jambes, ou alors aux extrémités, comme aux chevilles et aux poignets. Ça va toucher aussi le système hormonal, le système menstruel. Donc, on va avoir des règles qui peuvent être plus irrégulières ou plus abondantes, ou un syndrome prémenstruel plus fort qu'avant. On peut avoir aussi, dans certains cas, les paumes des mains un petit peu orangées, sans qu'on comprenne pourquoi. Il peut y avoir des crampes injustifiées, des douleurs articulaires. Et dans les crampes, bizarrement, ça peut toucher plus les crampes au mollet. On peut avoir une plus faible transpiration. Après, il y a des problèmes de concentration aussi. Donc, il y a énormément de signes. Si vous voyez que vous en cochez beaucoup, arrêtez de considérer qu'il n'y a pas de problème, comme vous avez le médecin, parce que vous n'êtes pas encore malade. Mais commencez à optimiser, à mon avis, votre traitement de la thyroïde, parce que vous vous sentirez simplement mieux. Après, c'est un choix. C'est un choix auquel on ne nous a pas habitués, parce qu'on nous a toujours habitués, comme je vous ai dit, à dire on est malade ou on n'est pas malade. Quand vous n'êtes pas encore malade, même si vous ne vous sentez pas bien, on va vous dire vous n'avez rien. Donc, vous allez rester avec vos troubles. En fait, si vous pouvez aller mieux, il s'agit d'optimiser le fonctionnement naturel de votre corps. Et comment ça marche, c'est ça qui est génial avec la micronutrition, c'est qu'on découvre qu'en fait, nos fonctions, dont la thyroïde fait partie, fonctionnent avec des outils. Et ces outils, ce sont des micronutriments. Alors, les micronutriments, ça réunit plein de choses, mais notamment la thyroïde, elle va fonctionner avec des outils. Et s'il lui manque ces outils, elle fonctionne moins bien, voire plus du tout. Donc, avant de prendre un médicament, c'est-à-dire une substitution au fonctionnement naturel du corps, parce que là, dans les cas de médicaments de la thyroïde, on va donner des hormones de synthèse, des hormones comme si la thyroïde, elle ne pourrait plus jamais fonctionner d'elle-même. Avant d'en arriver là, il est intéressant déjà d'essayer de comprendre pourquoi la thyroïde commence à dégringoler dans son fonctionnement. Et comment on comprend pourquoi ? On va aller doser certains micronutriments dont elle se sert pour fonctionner. Je pense à l'iode, c'est vraiment le premier dont elle se sert. Mais tout plein aussi d'autres micronutriments. Il y a le fer, il y a le sélénium, il y a le zinc, il y a la vitamine D, il y a la vitamine A, il y a le manganèse, il y a les oméga-3, il y a le magnésium, il y a le cuivre. Alors, sauf erreur, j'en oublie peut-être de mémoire, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont indispensables à son fonctionnement pour fabriquer la T4, pour que la T4 se transforme en T3. Alors, c'est un petit peu technique, mais tout ça est merveilleux de logique dans le fonctionnement. Et quand on se penche dessus pour comprendre, on se rend compte qu'en fait, en allant rééquilibrer, corriger certains déficits, certaines déficiences, eh bien, la thyroïde va repartir. Et puis, il y a un effet aussi, mode de vie. Quand on est stressé en permanence, ce qui est aussi l'apanage de beaucoup de gens aujourd'hui, on a ce cortisol, l'hormone du stress, qui monte tout le temps. Et le cortisol a un impact sur la fabrication de la T4 en T3 reverse. C'est un petit peu technique, mais en gros, pour vous compreniez, quand il y a plus de T3 reverse qui est créé à cause du stress, la T3 reverse, elle occupe la place sur les récepteurs de la T3, mais elle ne délivre pas le message. Donc, en fait, même si on avait suffisamment d'hormones thyroïdiennes, le message ne peut pas passer parce que les récepteurs sont bloqués. Ça, c'est à cause du stress. Donc, ça aussi, on le prend en compte dans une approche, dans une prise en charge globale, holistique, en naturopathie ou en micronutrition pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il y a l'alimentation, il y a éventuellement une complémentation pour corriger, il y a la gestion du stress, il y a aussi peut-être quelque chose à faire au niveau de l'assimilation parce que si vous avez des carences et que vous mangez très bien, c'est peut-être qu'il y a un trouble de l'assimilation. Donc, ça aussi, on essaye de comprendre. Voilà, tout ça, c'est un choix. Moi, dans mon cas, je l'ai fait et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'il y a plein de tous les petits signes que je vous ai dit tout à l'heure qui sont partis dans ma vie, que je pensais qu'ils étaient un petit peu fatals, que je ne pouvais pas faire autrement que de les avoir. Eh bien, je ne les ai plus. Donc, en fait, c'est ça qui est top. Je remercie le Dr Esimond de livrer généreusement son savoir comme ça et aussi tous les autres médecins qui oeuvrent pour la vulgarisation de ses connaissances. C'est grâce à eux que j'ai appris tout ça et donc, c'est super de partager sa connaissance. Je vous invite à rejoindre ma communauté. Je donne tous les jours et toutes les semaines des petits conseils pour améliorer son bien-être au quotidien, que ce soit l'alimentation, le mode de vie, la gestion du stress, des astuces, des idées, recettes, etc. Vous trouverez tout ça dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada